Je m'appelle Pierre-François Eclin, ex-danseur, actuellement conseiller auprès du directeur général à l'Opéra National de Paris, directeur artistique du Festival international de danse de Vaison la Romaine, Vaison Danse, directeur artistique du Festival de Gordes, les soirées d'été de Gordes. J'ai fait une très belle rencontre avec Barbara et Sophie grâce à un ami commun. Je suis parrain de Sobanova, pas forcément depuis le début de la création de l'association, mais juste après. Ce concours permet à des compagnies émergentes, on est vraiment dans l'émergence de la création, de la chorégraphie, d'être vus par des professionnels qui après peuvent les accompagner, les guider, les aider. Et c'est un véritable chénon manquant dans la diffusion de la danse en France. C'est un jury de très haut niveau. Mourad Merzouki, Abou Lagra et tous ceux qui vont se joindre à nous cette année, eux-mêmes en charge de responsabilité dans des compagnies, dans des théâtres, dans des festivals. Je suis heureux en fait avec eux. C'est un lieu important pour le spectacle vivant, c'est un lieu important pour la danse, c'est un lieu vraiment très, très vivant qui brasse tous les publics. Je pense que c'est, oui, c'est l'aboutissement de quelque chose. Moi, ça me plaît beaucoup qu'on soit dans un lieu où ça danse, où ça joue, ou ça à l'intérieur des lieux, des salles de spectacle, des folies, mais aussi sur les places, partout. Moi, je suis dans la transmission, l'échange des cultures. Donc moi, ma culture, c'est essentiellement l'Opéra de Paris. J'y suis depuis 1996. Je propose donc un accompagnement, un parrainage, une découverte aussi de cet univers qui est l'Opéra de Paris, qui fait partie de l'histoire de la danse. Donc je pense que c'est très important de transmettre ça aussi. Je pense que ça peut attirer un public extrêmement différent. Non, c'est une forme de reconnaissance. Je fais une différence entre les gens qui ont vraiment travaillé, qui ont pensé leur projet. Il faut beaucoup travailler, il faut être patient et il faut s'accrocher. On est lauréat ou on n'est pas lauréat, mais ça continue. C'est l'idée d'un parcours, voilà. C'est la passion. C'est la générosité, c'est le don. Mon actualité, c'est Vaison Danse 2020. Après trois années très riches, j'ai la chance d'avoir pu programmer un sixième spectacle cet été. Je pense que c'est un signe de bonne santé. C'est aussi une possibilité de diffuser davantage la danse et les danseurs. Je vous invite à venir sur notre site, sur les réseaux sociaux Vaison Danse 2020 pour découvrir cette programmation extrêmement ouverte. Rendez-vous le 26 juin à la Villette. À l'avance, un gros merde pour toutes les compagnies et les chorégraphes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada